Vous connaissez tous sans doute Amin Morito. Je vais donc vous poser une question. Selon vous, Amin Morito est-il un vampire ou non ? Amin Morito est un vampire, il met du maquillage pour résister au soleil et se créer une ombre. Si vous avez eu juste, inutile de regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas répondu correctement à cette question, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous. C'est Alexander Collins du clan D Collins. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on m'a posée des centaines de fois. Alors, comment reconnaître un vampire ? Je vais donc faire, pour répondre à cette question, une liste non exhaustive de ce qui permet de reconnaître un vampire. Avant tout, les vampires ont exactement la même apparence que les humains. Seuls quelques détails peuvent les trahir. Commençons. Premièrement, les vampires ne peuvent pas entrer dans les lieux sacrés. Deuxièmement, les vampires sont le plus souvent séduisants. C'est-à-dire que tout est fait chez un vampire pour vous plaire, pour vous séduire. Troisièmement, un vampire se comporte très très bizarrement à la vue du sang. C'est-à-dire que pour un vampire, c'est très difficile de se contrôler en présence de sang. Quatrièmement, un vampire ne respire pas. Un vampire fait semblant de respirer pour passer inaperçu au milieu des humains. Cinquièmement, lorsqu'un crucifix est accroché à un mur dans une pièce, lorsqu'un vampire entre dans cette même pièce, la croix se retourne. Sixièmement, les vampires ont toujours la peau pâle, même très très pâle. Septièmement, les vampires détournent toujours le regard des objets religieux. Pour reconnaître un vampire, par exemple, vous pouvez placer un crucifix, par exemple, dans le champ de vision d'une personne que vous soupçonnez être un vampire. Huitièmement, les vampires habitent le plus souvent dans des lieux où il n'y a pas de soleil et pas de neige. Car, je vous le rappelle, qu'un moyen de tuer un vampire est de l'exposer à la lumière solaire. Neuvièmement, les vampires sortent généralement la nuit. Vous avez sans doute vu des gens très bizarres la nuit. C'était sans doute des vampires. Dixièmement, les vampires parlent très souvent avec des expressions démodées. Car la moyenne d'âge des vampires sur Terre se situe à 300 ans, d'après le ministère des vampires. Onzièmement, un vampire essaie de cacher constamment ses canines. Vous avez déjà sûrement dû voir des gens qui ne montraient pas leurs dents quand ils parlaient. C'était sûrement des vampires. Douzièmement, les vampires ne voient pas leur reflet sur les miroirs. Vous pouvez par exemple vous promener avec un miroir et le pointer en direction de la personne supposée vampire et apercevoir son reflet. S'il n'y en a pas, c'est évidemment un vampire. Dernièrement, les vampires sont le plus souvent très maigres car la plupart de ces organes sont desséchés et inutiles puisqu'ils n'ingèrent plus de nourriture. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501